Je suis Stéphane Fister et je suis directeur du développement d'une association qui s'appelle donc l'entraide Pierre Valdeau, association loi 1901 qui a été créée rue Pierre Valdeau à Lyon et qui aujourd'hui remplit trois grandes missions pour des publics en besoin de protection et ou vulnérables. Donc la première mission c'est l'intégration des réfugiés en France et aussi l'accompagnement des demandeurs d'asile. La deuxième mission c'est l'accompagnement de personnes précaires ou en besoin d'insertion. Et la troisième mission c'est la protection de l'enfance pour les mineurs. Alors nous sommes ici parce que nous avons été lauréats d'un appel à projet qui était un appel à projet conjoint du ministère de l'Intérieur, de la Direction Générale des étrangers en France et de la DIR qui est la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés en France. Moi c'est Tom Dufieux, je suis coordinateur du projet NUMER pour l'entraide Pierre Valdeau. Le projet NUMER a fait déjà l'objet d'une première saison durant l'année 2021 et l'objectif de ce projet est de fournir du matériel informatique à 200 réfugiés qui sont hébergés par notre association sur quatre départements différents. Et l'objectif aussi est de former ces réfugiés à l'usage de l'outil informatique pour permettre une meilleure inclusion qu'elle soit sociale et professionnelle pour ce public qui est un public par essence vulnérable de par son parcours. Alors chacun des 200 réfugiés va se voir remettre un ordinateur qui est fourni par AFB et va pouvoir bénéficier de 20 heures de formation avec des médiateurs numériques spécialement employés par l'association dans le but, dans le but déjà de faire découvrir l'outil informatique pour les personnes qui ne connaissent pas, mais aussi dans une logique d'insertion professionnelle et sociale, c'est-à-dire découvrir toutes les démarches administratives qui sont aujourd'hui dématérialisées pour permettre une bonne intégration des réfugiés en France. Nous étions très contents du partenariat que nous avions eu dans la première phase du projet, donc le premier projet numère. Et de façon générale, nous cherchions aussi un partenaire éco-responsable qui puisse nous permettre aussi de travailler l'inclusion, ce qui est aussi une dimension importante du sens que l'on veut donner à notre travail et aux services que nous rendons à nos publics. Pour AFB, dans son histoire, dès la création finalement de l'entreprise il y a dix ans, ce qui était vraiment essentiel, important, c'est que nos produits reconditionnés puissent finalement répondre à tous les besoins et surtout à tous les budgets. Donc il y a toujours eu finalement des équipements qui étaient réservés aux ménages les plus modestes, aux associations, à des personnes qui œuvrent au quotidien finalement pour réduire cette fracture numérique qui est souvent relevée comme une problématique majeure. Et je dirais que l'autre élément qui est essentiel dans ce partenariat avec Entraide Pierre Valdeau, c'est que finalement on se rejoint à la fois évidemment sur cette envie de réduire cette fracture numérique, mais aussi sur ce besoin d'inclusion, sur ce besoin finalement de ne laisser personne à la marge et d'arriver à monter un projet qui fait sens et où finalement on accompagne chacun, que ce soit dans sa vie sociale, personnelle ou professionnelle.